Logistique, en moins de 3 minutes, au minimum une compétence. Aujourd'hui, l'inventaire analyse des écarts avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoublé de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Rappel, l'inventaire est le décompte manuel des quantités de marchandises stockées. La comparaison entre le stock théorique et le stock physique permet de déceler des écarts de possibilité. Lorsque le stock réel est inférieur au stock théorique, l'écart est négatif. Lorsque le stock réel est supérieur au stock théorique, l'écart est positif. Les raisons de ces écarts sont multiples. Fin du rappel. Respiration, concentration, le cas pratique débute. Vous travaillez pour la société Vendémer. Votre mission est de calculer les écarts d'inventaire et de les analyser. Pour cela, vous disposez d'une fiche d'inventaire, du tableau des écarts et d'une grille d'analyse. Vous êtes prêt ? Le cas pratique débute. Tout d'abord, le tableau des écarts. Il fallait compléter ce tableau. Il fallait trouver le stock physique et les écarts. Concernant le stock physique, on avait les informations dans les annexes. C'était les quantités inventorées. Une simple recopie. Concernant les écarts, pour la première référence, je fais apparaître la formule. C'est le stock physique moins le stock théorique. Le stock physique est ici. Le stock théorique est ici. Une soustraction. On obtenait un écart négatif de moins 5. Vous procédez de la même façon pour les autres références. Concernant l'analyse des écarts, deux possibilités. Écarts positifs, écarts négatifs. Concernant les écarts positifs, je fais apparaître le document précédent. Nous avions deux références avec des écarts positifs. Ici et ici. Concernant les écarts négatifs, trois références. Ici, ici et ici. Concernant les causes possibles pour les écarts positifs, Je vais faire apparaître le petit mémo de début de vidéo. Ce sont souvent des erreurs de saisie. Solutions envisageables. Contrôle des informations saisies par l'opérateur lui-même ou par une tierce personne. Appliquer une procédure qualité de contrôle avant expédition. Concernant les écarts négatifs, les causes possibles. Je fais apparaître le petit mémo de début de vidéo. Les causes sont multiples. Problème de conservation. Vol. Erreur de saisie. Mauvaise rotation des stocks. Perte. Concernant les solutions envisageables, Un système de surveillance installé dans l'entrepôt. Inscrire les produits abîmés ou périmés sur un registre. Améliorer la gestion en augmentant les inventaires tournants en insistant auprès du personnel sur les dates de péremption. Merci pour votre écoute. M'aimentés. On va voir.